Salut tout le monde, ça y est, ça y est, ça y est, enfin on arrive au bout du Lab 2 et donc du coup on a plus qu'à battre l'IA. Pour tout vous dire, j'ai déjà fait un essai, j'ai déjà fait un essai sans nitro supplémentaire au démarrage. C'était pas évident, j'ai pas réussi à l'avoir, comme je savais que j'avais un peu de temps ce soir pour pouvoir le faire, je me suis dit je vais le faire tranquillement. Et du coup effectivement il faut un départ nitro, sans départ nitro c'est un peu compliqué je pense. Donc il faut un départ nitro qu'on va prendre tout de suite et on va tout de suite attaquer cette IA et on va lui mettre la pâtée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous aussi vous avez survécu à ce Lab 2 qui est très 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 long mais il y aura encore plus long dans le Lab 3. De la fin on avait 100 jetons à récupérer et dans le Lab 3 on va en avoir encore plus à récupérer. Donc prenez votre main en patience parce que je sais c'est franchement pas évident, c'est franchement pas sympa. Ça fait des bonnes journées quand on a envie de gagner cette voiture. Donc j'essaie de me concentrer quand même, j'ai pas envie d'y passer non plus la soirée. Et pouvoir un peu passer à autre chose. Donc on y va, vous voyez que avec déjà ce départ nitro c'est tout juste tout juste, il est juste derrière. Donc on va essayer de gagner malgré tout. J'essaie toujours de le faire à l'économie parce que c'est quand même toujours sympa de garder des choses quand c'est pas forcément nécessaire de les utiliser. Là on va y arriver à mon avis tout juste. Et le principal c'est d'y arriver, c'est tout. Voilà, et là voilà, ça y est, on a terminé premier, on a battu l'IA. C'est pas énorme, énorme, mais ça suffit, c'est pas la peine de chercher plus loin. Et donc du coup, on termine le Lab 2. A savoir donc que la voiture, alors attendez je regarde juste ce que j'ai gagné, d'accord. Une amélioration gratuite, Lamborghini Huracan. Ouais, pourquoi pas, juste à savoir qu'elle est déjà au maximum de tout. Donc j'espère que je pourrais l'utiliser pour autre chose. 70 jetons et 15 000 crédits, ok, les crédits on s'en fiche un petit peu. Et du coup, maintenant il faut attendre que le Lab 3 se débloque. Et comme d'habitude, un truc que je déplore aussi dans ce système de R&D, c'est que j'ai pas 3 clés complètes, je vais démarrer bien évidemment la première course du Lab 3 avec simplement 2 clés. Voilà, donc une course de moins, c'est dommage. Et il faudra malgré tout attendre 3 heures pour que ça se recharge. C'est un peu embêtant, c'est même plus que ça. Et puis, on découvrira tout ça, je pense, demain soir. Tout à fait, un jour et deux heures. Donc je pense que demain soir on pourra découvrir tout ça. Et puis après on verra comment ça se profile. Allez, tout ça pour clôturer le Lab 2. Et puis, je pense encore poster une autre vidéo ce soir sur du Real Racing, cette fois-ci, puisqu'on a une très 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 belle voiture qui est en cours. Je vais essayer de voir si je peux vous faire ça, sinon je vous ferai ça demain soir. A très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501